Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 décembre 2023, 6h31 du Québec, j'espère que vous allez bien, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet, et celui des voitures électriques et de cette idée que nos gouvernements occidentaux ont du net zéro CO2 émission pour 2030 ou 2035, quelque chose qui est complètement irréaliste et on va aller voir pourquoi. Et d'abord, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages et des liens, je les remercie, toujours très pertinents, intéressants, j'en ai beaucoup qui m'ont, justement, parce que c'est les fêtes, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, qui sont allés aux États-Unis et qui me rapportent qu'ils n'ont pas vu beaucoup de véhicules électriques et qu'ils n'ont pas vu beaucoup de bornes non plus. Et on le voit dans les chiffres des ventes, et même en Europe, on voit que c'est en train de s'estomper, l'espèce d'excitation qu'on a eue, mais c'est surtout la classe bourgeoise qui a contribué, si on veut, à l'augmentation et ce qu'on a pensé être une tendance pour l'achat des voitures électriques, primo, parce que financièrement, ces gens-là ont les moyens, deuxiaux, parce que c'est eux qui veulent se donner bonne conscience en allant se coucher le soir, comme quoi ils ont accompli quelque chose. Sans penser aux conséquences de leur bonne conscience sur l'environnement, car on le sait, la production de batteries électriques est extrêmement dommageable pour la biosphère, extrêmement dommageable pour aussi l'environnement de ces pays-là où on va exploiter les ressources naturelles et extrêmement cruelle pour la population, souvent des enfants qui sont dans l'exploitation de ces minerais-là. Donc, il y a un autre aspect sur lequel on ne s'est pas penché vraiment du côté des médias et qu'on oublie beaucoup, et c'est celui qui est rapporté par Zero Edge, et ça concerne, excusez-moi, je vais éternuer peut-être, non, ok, le bilan, hein, le bilan du cimetière des véhicules électriques. Il n'y a presque personne qui veut acheter une voiture électrique d'occasion parce qu'on sait que la durée d'une batterie, c'est peut-être 4, 5, 6 ans. Et le remplacement de ces batteries-là, c'est extrêmement cher, encore aujourd'hui, dépendamment des voitures, mais si tu prends la voiture la plus vendue pour les bourgeois, la Tesla, tu parles de 7, 8, 9, peut-être même 10 000 $ de remplacement, tu n'as aucune garantie vraiment qui t'assure que ces batteries-là vont durer le temps qu'elles sont supposées durées. Le marché des véhicules électriques d'occasion est en chute libre. Que feront les sociétés de location de voitures avec toutes ces voitures électriques d'occasion parce qu'on sait, la voiture thermique, la voiture au gaz, au pétrole, au diesel, le marché de la voiture d'occasion est très actif, ça marche beaucoup. On n'a pas de crainte à acheter une voiture au gaz, au pétrole ou au diesel parce que la mécanique de ça est quand même assez facile. C'est quelque chose qui est établi depuis une centaine d'années, alors qu'au niveau de la voiture électrique, ça demeure tout nouveau et les coûts sont extrêmement élevés. Le problème a commencé en Chine, mais se sont propagés à l'Europe et aux États-Unis concernant les voitures d'occasion usagées. Les voitures électriques abandonnées obsolètes s'entassent dans les villes. Nous rapporte Bloomberg, les voitures électriques abandonnées obsolètes s'accumulent en Chine. Nous rapporte Bloomberg, on va aller voir ça. Un boom alimenté par des subventions contribue à faire de la Chine un géant de la voiture électrique, mais a laissé des parcelles infestées de mauvaises herbes à travers le pays remplis de véhicules alimentés par batteries dont on ne veut plus. À la périphérie de la ville chinoise de Hangzhou, un petit temple délabré surplombe une sorte de cimetière. Une série de champs où des centaines et des centaines de voitures électriques ont été abandonnées parmi les mauvaises herbes et les détritus. Des pôles similaires de véhicules à batterie non désirés ont germé dans au moins une demi-douzaine de villes à travers la Chine, même si quelques-unes ont été nettoyées. À Hangzhou, certaines voitures sont laissées à l'abandon depuis si longtemps que des plantes poussent hors de leur coffre. D'autres ont été jetées si précipitamment que des peluches restent encore dans leur tableau de bord. Les scènes rappellent les conséquences du crash national du partage de vélos en 2018, lorsque des dizaines de millions de vélos se sont retrouvés dans des rivières, des fossés, des parkings désaffectés après la montée et la chute des start-up soutenues par des grandes technologies telles que Ofo et Mobike. Cette fois, les voitures ont probablement été abandonnées après la faillite des sociétés de covoiturage qui les possèdent ou parce qu'elles étaient sur le point de devenir obsolètes alors que les constructeurs automobiles déployaient les véhicules électriques avec de meilleures fonctionnalités et des autonomies plus longues. Ils sont une représentation frappante des excès du gaspillage qui peuvent survenir lorsque les capitaux affluent dans une industrie en plein essor et peut-être aussi étrange monument au progrès sismique dans les transports électriques au cours des dernières années. Donc, on se retrouve avec quelque chose de... C'est une autre facette et un autre problème sur les épaules étant donné que la plupart des véhicules neufs en Europe sont vendus via des contrats de location. Les constructeurs automobiles et les concessionnaires qui financent ces transactions tentent de récupérer les pertes liées à la chute des valorisations en augmentant les coûts d'emprunt. Cela nuit à la demande sur certains marchés européens qui étaient à l'avant-garde de l'abandon de la propulsion alimentée aux combustibles fossiles. Certains des plus gros acheteurs de voitures neuves, y compris des sociétés de location, réduisent l'adoption des véhicules électriques parce qu'ils perdent de l'argent sur les reventes. Les problèmes devraient s'intensifier en 2024 lorsqu'une grande partie des 1,2 millions de véhicules électriques vendus en Europe en 2021 sortiront de leur contrat de location de trois ans et entreront sur le marché de l'occasion. La manière dont les entreprises s'attaqueront à ce problème sera déterminante pour leurs résultats financiers. La confiance des consommateurs et, à terme, la décarbonisation, y compris le projet de l'Union européenne visant à éliminer progressivement la vente de nouvelles voitures à carburant d'ici 2035. Il n'y a pas de demande de voitures d'occasion pour les véhicules électriques, a déclaré Matt Harrison, directeur de l'exploitation de Toyota Motor Corp. En Europe, cela nuit vraiment au coût de possession. Il faut réduire considérablement les prix pour en inciter les gens à s'intéresser aux véhicules électriques. Donc, même aux États-Unis, 12% seulement des Américains envisagent sérieusement l'achat de véhicules électriques, malgré, il ne faut pas oublier que même avec les subventions, ça demeure extrêmement, extrêmement cher. D'ailleurs, c'est le Washington Post hier qui nous racontait que la transition vers les véhicules électriques se refroidit alors que la demande ralentit et que les constructeurs automobiles réduisent leur production. Les efforts de l'administration Biden pour inciter davantage d'Américains à acheter des véhicules électriques ne répondent pas aux attentes car les consommateurs s'inquiètent des prix, de l'autonomie des batteries et du manque de bornes de rechange. Donc, les constructeurs ont ralenti le discours selon lequel les véhicules électriques ne se développent pas à prix le dessus. Ils sont en croissance, a déclaré John Lawyer, directeur financier de Ford en octobre. Cela se développe simplement à un rythme plus lent que celui de l'industrie et franchement, ne nous y attendions. Donc, les véhicules électriques se heurtent à un obstacle. Les consommateurs automobiles ont dépensé 2 milliards de dollars pour construire un réseau de recharge aux États-Unis et il est classé, malgré tout, bon dernier. Donc, très très cher. Les gens voient quand même les limites de la voiture électrique et on se retrouve un peu dans un cul-de-sac. Puis, toute cette rêve asserie de nos élites occidentales de nous amener dans un net zéro, mais il n'y aura jamais un net zéro quand tu penses que 2022 a été l'année où on a produit le plus de pétrole, malgré toutes les COP 1, COP 2, COP 3, COP 4, COP 28 cette année. Tous les discours de cette élite qui se promène en jet privé, qui nous donne des leçons de moralité sur notre empreinte carbone. Bien, l'an dernier, 81 millions de barils de pétrole ont été produits par jour. 81 millions de barils de pétrole produits à chaque jour. OK? Moi, je ne sais pas, le net zéro, ça c'est, l'objectif du net zéro pour d'ici 2035, c'est pour nous autres, le citoyen ordinaire, c'est de nous dépouiller de notre voiture efficace, abordable. Le pétrole est une énergie propre. Le CO2 est à la base de la vie, est à la base de la photosynthèse. La biosphère est en danger, on pollue, on produit énormément, on consomme beaucoup de toutes sortes de choses, on vide les océans, on pollue les océans, les industries polluent les océans, et même qui nous donnent des leçons de moralité. Vide les océans, pollue la terre, pollue les montagnes, pollue l'air avec leurs produits toxiques, ce n'est pas le CO2 qui est toxique. Et on n'en a rien à branler. Puis on laisse tout faire ça. On s'en va ruiner la biosphère et l'écologie et l'équilibre de ces pays où on va extraire tous ces minéraux pour satisfaire la petite classe bourgeoise. Pendant ce temps-là, le complexe militaire mondial, seulement le complexe militaire américain, a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année. Ça, c'est en 2014, donc j'imagine qu'aujourd'hui, peut-être 200 millions de barils de pétrole par année. Je n'ai pas entendu parler de chars d'assaut électriques. Tous les navires, tous les bateaux de toutes sortes sur les océans, je n'ai pas entendu parler de paquebots jusqu'à présent électriques. Ils ne sont même pas capables de faire une voiture efficace. On est en train de développer le tourisme spatial. Tout le monde se lance dans l'exploration spatiale avec des fusées qui décollent à tous les jours. Des millions de vols à tous les jours dans le ciel. Je n'ai pas entendu parler d'avions électriques quand tu n'es même pas capable de te faire une voiture efficace. Tout ça, c'est dû à n'importe quoi. C'est de la propagande. C'est de convaincre le monde d'abandonner sa liberté, d'abandonner son mode de transport pendant qu'on se fout de notre gueule. C'est complètement hallucinant. La Chine, pendant ce temps-là, construit 140 centrales électriques au charbon par année. Et ça, c'est la dure réalité aussi qui nous rattrape. On est dans une année record où on produit, puis on va utiliser 8,5 milliards de tonnes de charbon. Donc, on est juste dans la propagande, dans la propagande, dans la propagande. C'est que du n'importe quoi. Puis, tu as du monde pour se donner bonne conscience parce qu'ils pensent qu'ils sont responsables de... je ne sais pas quoi. Ils se laissent manipuler par le doctriné. Ça, c'est le côté sombre qu'on veut nous cacher des voitures électriques. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada